Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Dougie S68 Pro, un rugged phone qui m'a été directement envoyé par Dougie, donc je vous mettrai des liens d'achat en dessous dans la vidéo comme à chaque fois, on va baisser un peu le musiquet parce que là c'est en train, voilà, pour pas qu'il se soit en surexposition, donc ce Dougie, c'est un rugged phone, donc comme je le dis à chaque fois, les rugged phones, je ne teste pas la partie robuste, je teste vraiment la partie téléphone, comme tous les autres téléphones, voilà, je pourrais vous dire ce téléphone, comment il est, et je laisserai les autres qui veulent tester la partie robuste, le faire, et puis il y a plein de vidéos qui traînent sur YouTube pour ça, donc c'est un peu, voilà, voilà. Donc du coup, on va commencer direct, donc rugged phone, je commence à avoir un peu l'habitude, il y a certains rugged phones qui sortent du lot, le dernier S65 Pro que j'ai fait, je crois que c'est le 65, c'est vrai qu'il est cher, 300 et quelques euros, mais il était très bien, franchement, Dougie, ils avaient réussi à faire un très très bon téléphone, donc on a le modèle en dessous, un peu, un peu downgradé, j'ai envie de dire, mais bon, on va voir un peu ce que ça donne, et on va voir, on va voir si c'est bien, pas bien, bon, dans l'ensemble, vous allez voir que, il s'en sort pas mal au niveau rugged phone, après c'est à vous de faire votre choix durant la jungle, parce que c'est vrai que les rugged phones, il y en a plutôt pas mal. Donc niveau design, on a un design avec une encoche quand même assez grosse, et un petit, petite spécificité plutôt sympa, donc moi, il y a deux modèles, il existe en noir et en orange, et là, modèle orange, c'est plutôt joli, ça fait un petit effet plutôt cool, il y en a qui vont aimer, d'autres pas aimer, désolé, je règle en direct le trépied, donc niveau dimension, on a 80 cm de large sur 163,5 de haut sur, ben, 16,5 millibètres épaisseur, 1 cm, 1 cm 6 pour 245 grammes, malgré le poids, bon, c'est sûr qu'après, je repasse à mon téléphone perso, ça fait un choc, mais malgré le poids, ben, dans la poche, pas eu de problème, je l'ai emparqué avec moi, vous avez pu voir, je l'ai vraiment testé, il y a une petite marque là, qui était rien, on va voir comment ça s'efface, l'étiquette commence à s'effacer, ben oui, je suis testeur, j'utilise les téléphones en quotidien, tout le temps, donc, il existe en plusieurs couleurs, en noir et en orange, il est fait alors d'aluminium, de caoutchouc et de polycarbonate, alors aluminium, il y a une autre, aluminium, aluminium, titanium, je ne sais plus ce qu'il a marqué, ça, mon caoutchouc et polycarbonate, je prends mes infos de débit de spécification, en fait, donc, des fois, il y a des erreurs, j'essaie de comparer avec Immovil aussi, qui est deux gros sites d'informations sur les téléphones, si vous voulez chercher, c'est plutôt pratique, un écran de type IPS à l'avant, en full HD+, donc, 2880 à la définition, x 1080, en 5,9, donc, on a un format qui est assez compact, donc, c'est bien parce que, déjà, que c'est assez gros en rugged phone, avec des larges bandes, c'est normal, il faut le protéger, ben, là, ça va, l'écran n'est pas trop grand, donc, du coup, on a un téléphone qui est avec une prise en main plutôt correcte, avec, on peut l'utiliser à une main, ben, moi, je peux l'utiliser à une main, dans ce cas-là, il est protégé, alors, il n'y a pas de film supplémentaire sur l'écran, mais il est protégé par un Gorilla Glass 5, alors, Keymobile dit 5, et Davis Pisacion dit 4, voilà, donc, je pense que c'est plutôt un, je pencherais pas Keymobile, un Gorilla Glass 5, bon, c'est un peu logique, hein, au prix du téléphone, ils ont mis quand même la protection la plus élevée, même si l'E6 qui est sorti ou va sortir prochainement, je ne sais plus trop, à l'avant, on a un Samsung, un appareil photo Samsung en ouverture 2.2 de 16 mégapixels, pixels, associé à un Fashion Lock, alors, déverrouillage facial, ne l'aurais-je pas activé ? Ah, ce serait, normalement, oui, je l'ai activé. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rater des futures vidéos, et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee, donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos, tu nous fais un petit don, c'est pas grand-chose, mais petit à petit, ça nous permet, à la fin du mois, de pouvoir investir dans des produits, et en même temps, Tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas, tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel, bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça, c'est plutôt pas mal. Honte à moi, j'ai mal fait les choses, j'avais oublié de l'activer, pourquoi vous mentir, tant qu'à faire, vous dire, c'est plus mieux, voilà, donc là, je l'ai activé, voilà, nickel, ça marche plutôt correctement, bon, bah écoutez, j'ai loupé un truc, un peu carchargé et un peu compliqué, donc du coup, reconnaissance faciale, donc je vous l'ai dit, on verra après l'appareil photo, en dessous, sous cette trappe-là, on aura le port type C, qu'on va bien refermer, ce côté-là, on aura un bouton multifonction, donc ça, qu'on retrouve assez régulièrement sur le téléphone ou le téléphone, qui est plutôt pas mal, c'est un bouton qui vous permettra, vous l'attribuez, vous verrez tout à l'heure, il y a pas mal de petites options qui peuvent être habillées avec, ou une application, ou un numéro, ou un raccourci d'application, ou un raccourci d'application, ou capture d'empreintes, etc., etc. Alors, sous cette trappe-là, on aura le tiroir SIM, alors là, c'est, alors je vais le mettre, je vais le faire en direct, quitte à galérer, c'est franchement, c'est pas, c'est pas facile, donc ils te fournissent avec un petit trombone, avec un petit crochet, alors je sais pas, je vais vous le montrer, hop, un petit crochet qui se retrouve au bout, et honnêtement, c'est, c'est super compliqué de sortir la, j'ai réussi, voilà, j'ai réussi à sortir, allez, il manque plus que la dernière partie, histoire de vous montrer ce qui se passe à l'intérieur, et j'arrive pas, et je n'y arrive pas, et oui, mais au moins, vous verrez ce qui vous attend, ça y est, je l'ai sorti, donc dedans, on aura une nano SIM, deux nano SIM, ou une nano SIM, une carte SD, alors je vais devoir le remettre, parce qu'après, il me faut du réseau, pour vous montrer le jeu, donc l'épreuve de le remettre, alors j'ai jamais compris, pourquoi, ils allaient nous mettre à l'envers, en fait, voilà, certains tiroirs SIM sont à l'envers, donc du coup, faites attention, je le répète à chaque fois, quand c'est le cas, c'est pour pas faire tomber la carte SIM et la perdre, ce serait bête pour vous, donc vous remettez bien le cache, ça c'est fait, au-dessus, on n'a rien, donc si vous voulez écouter un casque, il faudra utiliser un adaptateur type C, tout simplement, sur le côté droit, on aura bouton power, bouton volume plus moins, à l'arrière, on aura le triple appareil photo, avec le flashlight, donc niveau design, c'est plutôt joli, pour un truc iPhone, c'est pas trop mal, franchement, les petits trucs à apporter en plus, donc à l'arrière, on a un Sony IMIC 230 en ouverture 2.0 en 21 mégapixels, associé à un deuxième de 8 mégapixels en téléobjectif, et un troisième de 8 mégapixels en grand-angle, tout animé par un Mediatek Helio P70, qui fait bien le boulot, j'ai envie de dire, avec un mal égé, 72 pour la partie graphique, une seule version, 6 gigas de RAM, 128 gigas de mémoire interne, la batterie interne, 6300 mAh, avec la charge sans fil, alors, hop, on va le montrer de suite, ça va s'allumer en bleu, voilà, la charge sans fil, voilà, il est en train de charger, là, il s'est allumé, et normalement, alors c'est noté qu'il y avait la charge inversée, alors la charge inversée, je n'ai pas réussi à la faire marcher, alors, on va aller vous montrer de suite, paramètres, 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 alors c'est dans batterie, batterie, charge inversée, donc là, je l'active, tac, donc elle est bien activée, hop, j'ai tel téléphone, je prends mon Mi 9, ou même le S7, j'ai essayé, il ne se passe rien du tout, donc, peut-être une mise à jour, je ne sais pas, ou peut-être que je fais mal des choses, mais la charge inversée ne fait rien, pourtant, quand je mets mon Mi 9 sur la base de recharge, hop, il se met à charger tout seul, donc, du coup, je ne sais pas, charge inversée, peut-être que non, en fait, je ne sais pas, et c'est une charge inversée 10W, et c'est une charge rapide, une charge sans fil, non, une charge inversée 5W, et une charge sans fil, pour vous charger sur un chargeur sans fil, comme j'ai 10W, Bluetooth 4.2, pas de 5.0, il est certifié IP68, IP69, 1000STD 810J, donc IP68, c'est l'immersion jusqu'à un certain nombre de profondeur pendant une demi-heure, je crois, IP69, c'est les projections, si vous voulez, un karcher ou quoi, projections dessus, et 1000STD 810J, c'est une protection militaire, c'est une certification robuste, tout simplement, et pour les bandes 4G, et pas de B28, donc toutes les autres bandes, pour ceux qui ont free, c'est pas que vous ne capterez pas, vous capterez sur les autres bandes, tout simplement, pour ceux qui ont free, et c'est une 4G de catégorie 6. Allez, on passe à l'écran, donc, un écran IPS, vous l'avez dit, de 5,9 pouces, un écran qui est super réel à utiliser, donc niveau luminosité, donc là, je suis à fond, les rugués de pônes, ça casse pas des gris, des gris, des gris, c'est un mix entre les grecs, les grecs, le chandouïtien, et les briques, voilà, c'est le gris, donc un écran qui casse pas des briques en luminosité, c'est pas sensationnel, ce sera le strict minimum, et sinon, en utilisation, donc déjà, c'est un 5 touches, pour ceux qui veulent savoir, donc pas de 10 touches sur ce téléphone-là, et par contre, en utilisation, c'est super agréable, voilà, j'ai pas senti de ralentissement, de problèmes avec, c'est très agréable d'utiliser, il réagit très bien, et ça, c'est tout ce qu'on demande à un téléphone, il est protégé par un Goya Glass 5, je le répète, et c'est un Full HD+. On passe à la partie logiciel, donc, une version Android un peu modifiée, comme on a l'habitude chez Doogie, donc il y a toutes les applications qui se retrouveront sur le menu, tout simplement, principal, il n'y a pas de gestionnaire de thème, rien, mais bon, après, bon, si vous voulez changer de launcher, c'est très simple, vous allez sur le Play Store, vous prenez un autre launcher, et au moins, vous pouvez modifier à votre guise. Niveau optimisation, eh bien, écoutez, le Mediatek P70 tourne plutôt pas mal, j'ai pas eu de problème, c'est bien optimisé, aucun ralentissement subi, bon, bien sûr, il ne faudra pas trop le surcharger, même s'il y a de quoi faire, mais sinon, ben, pas de problème, voilà, ça tourne comme une horloge, désolé pour le petit, petite sonnerie derrière, j'attends un appel important, donc du coup, ben, je le laisse, en espérant que je ne sois pas trop dérangé. Niveau des captures d'écran, on va voir un peu ça, hop, donc, je l'allumais, directement une petite mise à jour, donc une petite, ah, on va baisser un peu de luminosité, là, parce qu'en fait, hop, donc petite mise à jour, 90 MO, c'est pas exceptionnel, ça peut fixer des petits bugs. Le PC Mark 5641, 133.091, donc c'est pas un processeur extraordinaire, mais qui fera l'affaire, il tourne plutôt pas mal. Niveau test de chauffe, 32 degrés, c'est très bien, 5 touches pour l'écran, ça, je l'ai dit, les Geekbench, le premier, le deuxième, il n'y a pas de malware qui infecte la ROM, on est seulement sur du L3, bon, pas de surprise, donc pas d'application, pas de HD, c'est de l'application de streaming. Après, il y a un gestionnaire, voilà, un gestionnaire système avec pas mal de choses, incorporer, booster les ténateurs de cache, gestionnaire de alimentation, moniteur le trafic, gestionnaire d'application, on aura le compass, on aura une application avec toutes les petites applications faites pour les baroudeurs du dimanche ou plus, pour ceux qui partent en baroudage, j'avais dit, on continue avec la Volt et les appels Wi-Fi, voilà, le NFC, pour ceux que ça intéresse, alors ça, je l'ai montré tout à l'heure, c'est la charge inversée qui, je n'ai pas arrivé à faire marcher, alors ça, c'est ça, tout simplement, non, c'est pas ça, on va, hop, on va vous montrer, en fait, ça fait, voilà, il est là, ça fait comment, alors j'ai dû faire une capture d'écran, non, on va vous le montrer de suite, voilà, j'ai été, donc c'est dans l'affichage, donc je l'active, vous baissez là, en fait, c'est juste, ça cache l'encoche, tout simplement, ça cache l'encoche, et quand vous faites ça, ça remet l'encoche, c'est tout bête, tout simple, mais bref, allez, je vous le montre, alors on l'a fait, non, je pensais, ah si, non, je pensais vous le montrer, si, en fait, ça a marché, c'est bête, j'ai fait des captures d'écran, ça avait marché, on a un mode emergency, donc ça permet d'envoyer des messages d'urgence, et quand vous êtes en, vous avez des problèmes, vous êtes perdus, quoi, avec la position GPS, vous avez plusieurs contacts, je crois que c'est 3 contacts, vous appuyez plusieurs fois ce bouton power, bon, Apple, voilà, vous l'éditez vous-même, 3 doigts pour faire un capture d'écran, musique et radio, c'est avec le GGS devant, vous pouvez changer de musique, tout simplement, là, vous mettez le téléphone à l'oreille, ça décroche, voilà, ça marche avec le capteur de proximité, le capteur de proximité, d'ici là, je mange tous mes mots, le bouton multifonction qui est là, vous pouvez paramétrer, donc avec une application, tout simplement, ou allumer une torche, etc., donc c'est plutôt bien, donc il y aura plusieurs, il y aura une touche, deux touches, ou laisser une longue presse dessus, non, une touche et longue presse dessus, c'est tout, il n'y aura pas deux touches, vous pouvez, il n'y a pas de gesture, mais il y a juste le fait de cacher les boutons, c'est tout, ou d'inverser le retour et le multitâche, il n'y a pas plus que ça, on arrive à l'autonomie, donc, 3h07, écran d'autonomie, écran allumé, 18 minutes d'appel, j'ai utilisé 39% en 13h29, donc c'est un téléphone qui vous fera les deux jours, normalement, facile, malgré sa batterie de 6300, on attendait peut-être un peu plus, c'est plutôt pas mal, je l'ai pas mal utilisé, niveau autonomie, c'est assez régulier, donc là, c'est plutôt bien, et l'historique de batterie, donc ça, c'est le test de chauffe, on n'est pas monté à plus de 32 degrés, ça, c'est pendant les sessions de jeu à Call of Duty, donc là, ça va super bien, allez, donc on passe directement à la partie jeu, allez, on se retrouve sur Call of Duty, donc Call of Duty qui tourne d'origine en performance moyenne, alors je me suis mis en élevé, on va voir un peu ce que ça donne, alors on va avancer un peu à ne pas faire le camper pour de suite, hop là, et d'un, et de deux, ah, il n'y a pas de lag, ça tourne plutôt pas mal, il n'y a pas un petit troisième, là ? Merde, je l'ai raté, hop, putain, j'y suis mort, donc, donc, Call of Duty qui tourne en performance élevée, il n'y a pas trop de lentissement, ça me tourne plutôt bien, et hop là, un troisième, non, là-dessus, pas de souci, voilà, ce sera agréable à jouer, alors jusqu'à présent, c'est vrai que je jouais en performance, je laissais la performance, enfin, je laissais au mode qui était d'origine, ah, je l'ai touché, mais je ne l'ai pas tué, je laissais en fait, c'était en moyen, je laissais en moyen, et j'ai certains téléphones qui permettaient de faire plus, et ça, je ne l'avais pas vu, donc, je suis désolé, je m'en excuse, là, on peut voir que tout est fluide, il n'y a aucun ralentissement, il tourne, bon, il ne tourne pas à fond, le plus haut, c'est très élevé, mais c'est plutôt pas mal, déjà, allez, on continue, le suite de ce test, hop, putain, un petit dernier, un petit dernier, oh, je l'ai raté, ah là là, à bout pourtant, mais décidément, hop là, oh, mais dis donc, ouais, je suis, c'est mon arme de prédilection, je snipe, je suis un sniper d'élite, allez, on va quitter, même si je suis, ah, je vais peut-être finir la partie offline, allez, la prochaine partie, c'est la partie, euh, photo, tout simplement, donc, lui, c'est le photo, alors, alors, on a deux appareils photo en avant, un Samsung, je le répète, un 16 Mika, un 16 Mika, un 16 Mega à l'avant, ouverture 2.2, et à l'arrière, on a du Sony Mix 230, ouverture 2.0, donc, un 21 pour le principal, un 8 pour le téléobjectif, et un 8 pour le grand-angle, alors, je sais le photo, je sais le photo qui n'est pas super bien foutue, hein, je sais pas, j'ai pas trop, vous allez voir, alors, le mode bokeh, bon, simple, on verra ça après, mode vidéo, donc, mode vidéo, on peut aller jusqu'à, hop, on va se mettre là, tous les menus sont là, donc, mode bokeh, mode vidéo, je me suis mis en Full HD, 30 FPS maximum, le mode photo, on va dans les menus, tac, on aura ici, ici, rendition de l'image, donc, je suis en, voilà, 16 neuvième, 20 mégapixels, 4 tiers, 21 mégapixels, 16 neuvième, 20 mégapixels, je trouve que c'est plutôt correct, le beauté visage, et un mode nuit, alors, c'est bizarre, normalement, il apparaît pas là, le mode nuit, il apparaît pas du tout ici, quand vous l'amenez au début, il n'y est pas, il faut cliquer ici, donc, on aura un rétroéclairage, mode nuit, mode panoramique, mode mouvement lent, timelapse, professionnel, GIF, scan intelligent, photo d'humour, voilà, photo d'humour, du coup, il se rajoute ici, donc, au début, quand vous amenez le téléphone, vous cherchez le mode nuit, vous croyez qu'il n'y en a pas, en fait, il y est, il faut cliquer ici, mais le mode nuit, autant vous le dire de suite, il ne sert à rien, voilà, contrairement au dernier Doogie ou au blogue que j'ai fait, c'était un très bon mode nuit, là, le mode nuit fait aucune différence, c'est vraiment, c'est un peu la déception là-dessus, mais bon, et le mode grand angle se trouve, ah, c'est mal foutu, quand même, le mode grand angle se trouve dans ce menu-là, ici, alors qu'ils auraient pu mettre tout simplement, là, on a, hop, le zoom.1, le normal, le zoom x5, mais on aurait préféré avoir le grand angle directement, ce n'est pas grave, allez, on va voir, maintenant, les photos, on revient avec l'appareil photo, qu'à frontal. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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